Bonjour à tous et bienvenue sur Asprimillionnaire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo qui fait suite un peu à une vidéo que j'avais fait précédemment sur ma chaîne où on parlait de comment diminuer la taxe foncière des immeubles, des locaux commerciaux etc alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ne pas payer de taxe foncière tout simplement quand vous avez des locaux commerciaux, alors comme je vous l'ai déjà raconté un petit peu j'ai déjà été de l'autre côté, j'ai été du côté locataire de locaux commerciaux, j'ai été du côté propriétaire et donc c'est vrai que c'est une analyse que quand on ne le sait pas c'est vrai qu'on ne peut tout simplement pas le savoir c'est que quand on est locataire d'un local commercial, en général c'est le locataire qui paye la taxe foncière donc vous en tant que propriétaire quand vous achetez un immeuble, je vais prendre l'exemple de mon immeuble de Huillot où je paye 5000 euros de taxe foncière, les locaux commerciaux représentent 50% de l'immeuble et sauf que ce qui se fait du coup c'est que les locataires prennent en charge la taxe foncière du coup au lieu de payer les 5000 euros initial de taxe foncière, je me retrouve à payer juste 2500 euros de taxe foncière du coup c'est à prendre en compte dans les calculs de rentabilité parce que si vous enlevez 2500 euros par an dans vos calculs de rentabilité, forcément votre cash flow et votre rentaille augmentent donc quand vous avez un immeuble avec des locaux commerciaux, pensez toujours que vous pouvez refacturer la taxe foncière sous forme de charge ou tout simplement sous forme de taxe foncière au locataire donc c'est vraiment, prenez le en compte, c'est vraiment une petite subtilité qu'il faut savoir mais ça change vraiment, ça augmente la rentabilité et c'est avec toutes ces petites tips, ces petites astuces que vous allez pouvoir avoir des rentabilités à 15-20% comme j'ai voire même beaucoup plus si on combine vraiment toutes les astuces donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les prochaines astuces et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501